Thomas, j'ai un joli cadeau à te faire. Tu viens de passer trois jours sur le COS. J'ai un petit quelque chose pour toi qui doit te rappeler pas mal de choses. Je t'offre ce joli présent made in COS. Merci Gilles. Heureusement que je n'ai pas suivi cela parce que c'est de la petite ficelle bleue que j'ai eu bien de la peine à trouver parfois. Effectivement, une belle belle recours. Toutes les parties un peu techniques à bien repérer. Pas mal de beaux chantiers en vue. Une grosse première partie très roulante et puis la fin tout en single avec des gros passages très techniques et puis très physiques. Trois fois vainqueur, beaucoup d'espoir pour cette édition 2011. Alors 2011 pour moi cette année c'est un petit peu en demi-teinte par rapport au fait que j'ai été blessé. J'ai fait une petite anémie en mois de juin donc beaucoup beaucoup de choses à gérer avec la maison, mon travail à côté, mon diplôme d'ostéopathie, beaucoup beaucoup de choses. Donc là j'ai pas mal de dossiers qui se clôturent donc là effectivement je repars sur une deuxième partie de saison plus calme dans tout ce qui est extrasportif. Donc voilà ça va être vraiment la première course où j'ambitionne quelque chose pour les temps pillés. Est-ce que tu peux nous décrire le déroulement de ce stage de trois jours ? Alors en fait la première partie, je suis arrivé en fait mercredi, mercredi donc je suis parti le matin, mercredi en fin d'après-midi j'ai fait une reco un peu plus active, un peu pas trop trop long, entre trois heures et quatre heures pour vraiment prendre le pouls sur les singles mais d'une manière un peu plus active le lendemain. Donc j'ai pu être accompagné de Martin Ray sur ce petit cycle de trois jours. Donc il y a lui qui m'a bien aidé, bien taquiné sur certaines parties. Donc c'est vrai qu'on a fait une reco un peu plus longue sur le jeudi et puis vendredi il a fallu aller rechercher la voiture qu'on avait laissée à Saint André de Vézine pour rentrer. Donc on est partis en vélo donc ça fait un petit trois heures de vélo le vendredi matin. Donc en gros ça fait voilà un jour et demi de très actifs en chemin avec les courses à pieds purs et puis une partie de récup en vélo le lendemain matin. Finalement après cette reconnaissance, quel est pour toi le passage clé et le passage le plus dur ? Bon je garderai mes passages clés pour moi mais le passage le plus dur je pense que ce sera le le Mona, la remontée sur le Mona qui même fraîche, même frais pardon, reste quelque chose de très physique et par rapport au parcours arrive vraiment un moment où je pense que les organismes sont déjà bien bien entamés donc je pense que ce sera une des parties les plus dures du parcours de cette année. Donc est ce que tu peux en donner les grands détails ? Alors les grands détails je dirais que le parcours je pense qu'au final sera peut-être un peu plus rapide que l'année dernière mais peut-être plus physique par rapport à la fin du parcours. On a une première partie en gros de Carbassas jusqu'à Perlot qui est relativement très roulante avec peu de dénivelé hormis la première bosse qui remonte sur le plateau. A partir de Perlot là on attaque les choses sérieuses avec une grosse remontée sur le plateau pour aller direction Saint-André. A partir de Saint-André de Vézine là vraiment les choses sérieuses vont attaquer où on verra vraiment les hommes forts en tête de course avec toute la toute la redescente sur la rivière et la remontée sur le Mona qui je pense sera très sélective. Après la fin du parcours est je pense plus difficile que l'année dernière par rapport au fait qu'on reste quand même en plateau avec des petites remontées, des petites redescentes avant d'arriver sur l'antenne où l'an dernier en fait on basculait relativement tôt. Là en fait on va quand même redonner un petit peu de dénivelé avant l'antenne et puis une redescente sur le Saint-Esteve qui va être d'autant plus plus favorable aux spectateurs et puis même je pense pour nous par rapport au fait qu'on allera vraiment sur un site naturel et plus vert. Donc un conseil à donner à monsieur tout le monde le trailer qui vient courir en 10, 11, 12 heures pour ne pas faire d'erreurs sur ce genre de parcours qui est relativement technique et long ? Je pense qu'il faut pas se surestimer dans la première partie, pas hésiter, prendre son rythme dès le début et pour éviter de rester en masse trop longtemps sur le plateau et après rapidement garder ses repères, bien se ravitailler parce que je pense que sur tous les parties plateau il va faire très chaud je pense donc si la météo est là il peut faire très chaud sur les plateaux donc je pense que la sagesse et la prudence seront mises sur la première partie pour vraiment pouvoir finir dans de bonnes conditions sur la partie technique. Et en tête de course est-ce qu'on peut s'attendre à des choses un peu nouvelles avec une élite en renouveau ? Est-ce qu'il y aura plus de compétitivité ? C'est vrai que moi ça fait ma dixième je sais plus depuis 2002, on va dire que tous les ans, un mois avant les Templiers il y a toujours beaucoup beaucoup d'effervescence autour de la course et malgré tout comme tous les ans je pense qu'au bout de 3-4 ans on retrouvera forcément les mêmes devants, les gens qui ont l'habitude de ce genre d'épreuve donc même s'il y a un renouveau de l'élite, je pense qu'une course comme les Templiers ça ne s'improvise pas je pense qu'il faut...